... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal, je le disais en titre, la rentrée scolaire 2017-2018 s'est ouverte ce matin au palais du 15 janvier, placée sous le thème discipline budgétaire. Cette audience présidée par le président de la Cour des comptes, Tahir Souleymane Agaravu, la présence du premier ministre Païmi Padake Albert, représentant le président de la République Idriss Déby-Hitno, du président de l'Assemblée nationale et de quelques membres du gouvernement. Un reportage de Madisem Anastasi Bissi. C'est une nouvelle année qui commence à la Cour des comptes. L'audience solennelle qui marque la rentrée judiciaire 2017-2018 a vu la présence du premier ministre Païmi Padake Albert, représentant le chef de l'État, du président de l'Assemblée nationale et quelques membres du gouvernement. Le thème choisi cette année est « Discipline budgétaire ». Dans son exposé, le président de la Chambre juridictionnelle, Ousmane Mamadou Afono, relève que la discipline budgétaire est un instrument essentiel du contrôle des finances publiques. Pour lui, dans le contexte actuel marqué par la crise financière et économique, le pouvoir public doit veiller à une utilisation efficace et efficiente des ressources disponibles. Le contrôle des finances publiques est un instrument démocratique dans tout pays moderne aspirant à une gestion saine et efficace des ressources publiques. Il traduit dans les faits, le principe général selon lequel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Dans ses réquisitions, le procureur général près de la Cour des comptes, Kenefouba, souligne que conformément aux règles internationales qui s'imposent aux institutions supérieures de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes s'engage à remplir effectivement ses missions. Que la Cour des comptes, de par ses attributions légales, participe à l'instar des autres institutions de l'État par ses activités au processus de développement économique de notre pays, ainsi qu'à la préservation de la paix. Dans un esprit de parfaite collaboration, elle se doit de fournir aux concitoyens, à travers ses rapports publics, des éléments à même de les éclairer sur le bon emploi des déniés publics, conformant à l'article 154 de la Constitution. Pour sa part, le président de la Cour des comptes, Taïr Souleman Agar, indique que beaucoup de difficultés ont entaché les réalisations de son institution. Les activités réalisées par chaque chambre se présentent comme suit. La Chambre d'audit. Deux rapports adoptés et sept rapports en cours. La Chambre juridictionnelle. 119 comptes de gestion en cours d'examen, dont 85 émanants de partis politiques, et 34 de collectivités territoriales et autres établissements publics à caractère administratif. La Chambre a ouvert quatre procédures de jugement de compte pour l'exercice 2013. La Chambre des affaires budgétaires et financières. Deux missions de contrôle. L'exécution des budgets du département ministériel en cours. Et l'adoption de la déclaration générale de conformité de la loi de règlement pour l'exercice 2014. Et la finalisation de celle de 2015. Le président de la Cour des comptes souligne en outre que par manque de ressources, son institution n'a pas rempli dans sa totalité ses engagements au niveau continental et régional. Il saisit l'occasion pour lancer un appel aux autorités pour qu'elles mettent à la disposition de son institution des moyens conséquents et adéquats pour son fonctionnement. Le ministre de l'Education nationale et de la promotion civique, Ahmad Razali.